Ada et Sancoman, un conte sur les logiciels, le skateboard et la glace à la framboise. Texte de Matthias Kirchner, dessin de Sandra Bronstetter, lu par Hervé Lecronnier, enregistré au studio Domaine Forêt. Il était une fois, une petite fille qui s'appelait Ada. Sa famille était si pauvre que leurs économies tenaient dans une boîte à biscuits. Ils n'avaient pas assez d'argent pour vivre dans une vraie maison. Ainsi, Ada, sa mère et son petit frère Alan, habitaient-ils une cabane à proximité d'une décharge à la périphérie de la ville ? Loin de là, à l'autre bout de la ville, vivait un célèbre inventeur du nom de Sancoman. Il était immensément riche. Aucune feuille de papier n'était assez grande pour y écrire tous les chiffres et les zéros de son compte en banque. Il habitait une immense maison avec piscines et toboggans aquatiques, de nombreux escaliers, des tours, des centaines de fenêtres et tant de pièces que lui-même s'y perdait régulièrement. La propriété de Sancoman était construite au sommet de la montagne. De là-haut, il pouvait observer toute la ville. Depuis tout petit, Sancoman était fasciné par les ordinateurs. A cette époque-là, il s'agissait d'énormes machines avec des tas de câbles et de ventilateurs bruyants. A l'école, le petit Sancoman rêvait souvent à tout ce qu'il pourrait faire avec les ordinateurs le jour où il serait plus petit. Suffisamment petit pour pouvoir être intégré à d'autres appareils. Pour commencer, il installerait un ordinateur dans son skate pour lui faire faire des bruits cools en roulant comme une sirène de pompier ou une fusée au décollage. Et il inventerait des machines à faire des glaces. L'ordinateur pourrait automatiquement mixer les parfums les plus sensationnels et vendre la glace. Il y aurait des machines à tous les coins de rue. Et il pourrait aller chercher sa glace préférée à chaque fois qu'il en aurait envie. Il construirait également un robot pour faire le ménage et une machine pour trier les briques de construction afin que sa chambre soit toujours bien rangée. Chaque jour, Sancoman avait de nouvelles idées. Il n'arrivait pas à penser à autre chose. Plus Sancoman grandissait, plus les ordinateurs rétrécissaient. Quand il arriva en âge de quitter l'école, ils étaient tous si petits qu'ils pouvaient tenir dans la poche de son pantalon. Les plus miniaturisés tenaient même sur le bout de ses doigts. « Je peux enfin mettre toutes mes idées en pratique ! » jubila Sancoman. Et il se mit au travail. Il intégrat les petits ordinateurs à tous les appareils possibles et imaginables pour les rendre encore plus pratiques. Et il vendit ensuite ces appareils. Adultes et enfants adoraient ces inventions. Les enfants voulaient tous leur skateboard Sancoman avec le dernier son à la mode pour épater les copains dans la cour de l'école. Beaucoup possédaient également des ancêtres Sancoman. Très pratiques. Il suffisait de leur indiquer le titre d'une chanson pour l'écouter. Et celui qui avait encore de l'argent de poche allait s'acheter une glace préparée automatiquement par la machine à glace originale Sancoman en sortant de l'école. C'était comme de la magie. Mais tout cela était contrôlé par les petits ordinateurs que Sancoman avait intégrés aux appareils. Dans l'école d'Adda aussi, ses inventions étaient très populaires. Et elle avait beaucoup d'amis qui se baladaient avec des skateboards super cool. Adda était souvent triste car sa mère ne pouvait pas lui acheter toutes ces merveilleuses choses. Pas de skateboard, pas d'enceinte, pas de glace. Mais Adda vivait juste à côté de la décharge. Elle y trouvait des appareils cassés et des pièces rouillées avec lesquelles elle fabriquait des choses géniales. Une caisse à savon dans laquelle son frère Alan et elle dévalaient la colline. Une éolienne ou des monstres constitués de débris effrayants qu'ils combattaient ensemble. Elle trouvait aussi beaucoup d'objets utiles. Comme un vieux téléphone portable. L'écran était certes tout fissuré, mais elle pourrait le réparer. Près de la décharge, il n'y avait pas internet. Tant pis, elle le capterait ailleurs. Adda prenait un tel plaisir à bricoler dans la décharge et à réparer les objets cassés qu'elle en oubliait complètement les skateboards et les glaces. Comme tout le monde achetait ses inventions, Zankoman devient bientôt l'homme le plus riche du monde. Avec son argent, il fit fabriquer un énorme ordinateur en or, doté d'un clavier en pierre précieuse et l'installa dans la plus grande pièce de sa villa. De cet ordinateur, il pouvait contrôler par internet tous les petits ordinateurs intégrés à ses inventions. Il lui suffisait de presser les bonnes touches de son ordinateur en or et aussitôt, toutes les machines à glace de la ville ne distribuaient plus que de la glace à la vanille. Si Zankoman voulait que les gens mangent de la glace au chocolat, il appuyait sur la combinaison de touches correspondantes. S'il donnait l'ordre de vendre des glaces au citron, alors les machines ne produisaient plus que des glaces au citron. Zankoman adorait ses inventions et il était à chaque fois émerveillé de constater à quel point ces machines fonctionnaient magnifiquement bien. Parfois, les gens étaient déçus qu'il n'y ait pas leur parfum préféré, mais que pouvait-il y faire ? Au moins, ils avaient des glaces à chaque coin de rue. Cela amusait beaucoup Zankoman d'appuyer sur les touches scintillantes et de voir les gens manger ces glaces. C'est ainsi qu'il passait tous les jours de nombreuses heures devant son ordinateur en or. Il ne se lassait pas de regarder la ville d'en haut à travers un long télescope et de constater la fiabilité avec laquelle ces inventions exécutaient ces ordres. Quand il n'était pas assis devant son ordinateur en or, Zankoman installait ses petits ordinateurs dans de nouveaux appareils pour les vendre ensuite. Il construisit des machines à laver qui envoyaient un message sur le téléphone portable quand la lessive était terminée, des aspirateurs qui diffusaient une joyeuse musique au lieu de vrombrir brillamment, des lampes qui s'allumaient et s'éteignaient d'un claquement de doigts, et des voitures qui indiquaient au conducteur où se trouvait le supermarché le plus proche. Bientôt, presque tous les appareils furent contrôlés par un programme informatique de Zankoman. Certes, toutes ces inventions n'étaient pas toujours aussi pratiques qu'elles en avaient l'air, mais les gens achetaient tout ce qu'il venait de lui. C'était comme ça. Tout le monde voulait posséder les appareils de Zankoman, le plus grand inventeur du monde. Un beau jour, Zankoman se dit « Aujourd'hui, je vais aller observer mes inventions de plus près. » Il mit son imposant télescope de côté et descendit plein d'entrains les nombreuses marches pour se rendre aux villes. Il se réjouissait à la perspective de voir ces super inventions en action. Peut-être même que cette petite excursion me donnera quelques nouvelles idées, car, pour être tout à fait honnête, « Mes dernières inventions n'étaient pas aussi pratiques que les premières », pensait Zankoman. « Mais mes machines à glace restent indétrônables, » se dit-il non sans fierté, en passant juste après devant un groupe qui dégustait une glace à la noix de coco, le parfum du jour. Il était complètement plongé dans ses pensées. Soudain, boum ! quelque chose percuta son tibia à vive allure. Zankoman hurla et regarda tout autour. Devant lui, se tenait un enfant terriblement effrayé avec un skateboard Zankoman sous le bras. « Excusez-moi, je ne voulais pas ! » bégaya-t-il. Mais Zankoman ne l'écouta pas et s'éloigna furieux. Une musique retendit soudain bruyamment. Il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi horrible. Il regarda autour de lui et vit de la musique provenait d'une enceinte qu'il avait lui-même conçue et qu'un enfant, de l'autre côté de la rue, tenait dans ses mains. La musique avait l'air de plaire à l'enfant. Mais elle n'en a de terribles maux de tête à Zankoman dont l'humeur se dégrada encore un peu plus. Ce n'est pas comme ça qu'il avait imaginé sa promenade. Zankoman était fou de rage contre les enfants. Comment pouvait-il utiliser ces inventions aussi mal ? Il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et en pleine nuit, il s'assit devant son ordinateur en dehors. De là, il donna l'ordre à tous les microprocesseurs intégrés au skateboard de ne plus permettre de rouler sur les trottoirs. Aux microprocesseurs dans les enceintes, il ordonna de ne jouer que de la musique à un niveau sonore raisonnable, à l'exception de sa musique préférée qu'il écouta immédiatement pour améliorer son humeur. Le lendemain, à l'école, régnait une grande agitation. Sur le chemin de l'école, les skateboards avaient cessé de fonctionner. Les roues refusaient tout simplement de bouger. Et ensuite, les enceintes. Les enfants ne pouvaient plus monter le volume. Mais que se passait-il donc ? Bien qu'elle ne possède aucun de ces objets, Ada s'étonna que les skateboards et les enceintes cessent brutalement de fonctionner comme avant. Mais elle n'avait pas beaucoup de temps pour y réfléchir car elle était de nouveau en train de bricoler. À partir des pièces détachées de trois vélos cassés, elle fabriqua un nouveau vélo. Elle l'offrit à sa mère pour qu'elle puisse se rendre au travail en économisant l'argent du ticket de bus. À son frère, elle offrit une enceinte afin qu'il puisse écouter une histoire le soir avant d'aller dormir quand sa mère n'était pas encore rentrée du travail. En quelques jours, à l'école d'Ada, on oublia la frayeur du début. Les skateboards ne roulaient certes plus sur les trottoirs, mais à part ça, ils fonctionnaient toujours. Les enfants tournaient en rond dans la cour et écoutaient de la musique tout doucement. Seule, une musique militaire, pompeuse et bizarre, retentissait avec le même volume sonore qu'avant. Plutôt énigmatique. Le jour préféré d'Ada était le mercredi. Tous les mercredis, sa mère venait la chercher à l'école avec Alan et ils allaient ensemble à la bibliothèque. Ada filait dans le coin consacré aux ouvrages techniques. On y trouvait des livres avec des schémas de construction, des consignes pour effectuer des expériences et des explications sur le fonctionnement de divers appareils. Dans la bibliothèque, Ada pouvait aussi accéder à Internet sur son téléphone portable. Elle se rendit vite compte qu'on pouvait y trouver tout un tas de choses. Sur Internet, beaucoup de gens partageaient leurs idées et leurs astuces de réparation pour aider les autres. Cet après-midi-là, Ada a pris deux nouveaux mots, matériel et logiciel. Matériel désignait quelque chose qu'en fait, Ada connaissait déjà, les appareils électroniques sur lesquels elle bricolait. Ces appareils, elle pouvait les tenir dans sa main et les traficoter. Mais le mot logiciel était tout à fait nouveau pour Ada. Elle comprit vite qu'il désignait les consignes données aux appareils ou aux ordinateurs. Dans certains livres, on appelait ces consignes des programmes ou du code. Avec un programme informatique, on pouvait par exemple dire aux enceintes quelles chansons elles devaient diffuser et à quel niveau sonore. Le plus génial dans la nouvelle découverte d'Ada était qu'on pouvait bricoler le logiciel de la même manière que le matériel. On pouvait bricoler les objets avec un marteau, une perceuse ou des vis. On construisait des logiciels en inscrivant des ordres donnés au matériel les uns à la suite des autres. Il existait même une langue pour ça, le langage de programmation. Avec les logiciels, Ada pourrait rendre ces inventions encore plus pratiques. Il fallait absolument qu'elle apprenne le langage de programmation. Les semaines suivantes, Ada passa tout son temps libre à la bibliothèque. Elle trouva des livres et des sites internet qui expliquaient comment fonctionnait le langage de programmation et le code. Ada avait un peu l'impression que c'était comme si elle apprenait un langage secret ou révisait du vocabulaire à l'école. Ada fit des recherches. Son premier programme devait produire quelque chose de simple. Fais clignoter cette lampe. Bien sûr, elle voulut aussitôt essayer pour voir si cela fonctionnait vraiment. Dans la décharge, elle connecta son téléphone à une petite lampe LED. Ensuite, elle entra dans son téléphone les lignes de programme qu'elle avait notées. Il ne se passe à rien. Adia réfléchit à l'endroit où l'erreur pouvait se trouver. Elle entreprit quelques modifications, tenta à nouveau et oui ! La petite lampe commença à clignoter. Jour, nuit, jour, nuit. Ada regarda avec émerveillement la LED. Elle avait créé son tout premier programme. Ada était totalement aux anges. Elle se mit à imaginer des choses géniales qu'elle pourrait faire fonctionner avec ça. Si elle entrait le bon code de programmation, alors ses découvertes feraient exactement ce qu'elle voudrait. Ce n'était pas si facile, mais au bout de quelques semaines, Ada avait créé un programme vraiment pratique. L'enceinte d'Alan se déconnectait désormais automatiquement au bout d'une demi-heure quand il s'endormait. Ada avait déjà une nouvelle idée de programme. Quelque chose de plus important, un vrai projet. Elle aurait probablement besoin de toutes les vacances d'été pour ça et elle trépignait d'impatience. Saint-Germain dormait terriblement mal depuis l'horrible promenade. Quand il allait se coucher le soir, de gros soucis l'angoissait. Oh non, mes merveilleuses inventions ! Ce n'est pas possible que tout le monde s'amuse avec comme ça ! On ne sait pas ce qui peut arriver. J'ai pourtant bien réfléchi à tout jusque dans le moindre détail. Sang-Germain cogitait, cogitait, se tournait et retournait toute la nuit dans son lit sans trouver le sommeil. Quand il se leva un matin, le front creusé par les soucis, Sang-Germain prit une décision. Cela ne pouvait pas continuer comme ça ! Il s'assit devant son ordinateur en or et se mit à écrire un programme après l'autre. Dans ces programmes, il détermina très précisément ce que ses inventions devaient faire et ce qui ne devait en aucun cas se produire. Fini le chaos ! Lorsqu'il eut terminé, il envoya tous les nouveaux programmes depuis son ordinateur en or vers les appareils des gens. Sang-Germain ordonna à ses enceintes de ne jouer que sa musique préférée lorsqu'il passait à proximité et aux machines à glace de ne plus vendre de glace dans l'après-midi. Son coûteux pantalon risquait en effet d'être taché lors d'une promenade. Toute la journée, il resta assis devant l'ordinateur et pianota, pianota, pianota. Les vacances d'été étaient déjà à moitié terminées. Ada était face à son grand projet et se grattait la tête. À partir de vieilles pièces détachées, elle avait construit un skateboard et racontait un moteur qui faisait tourner les roues. Avec un skateboard motorisé, Ada pourrait foncer encore plus vite à la bibliothèque ou à la décharge après l'école. Super pratique, mais ça ne fonctionnait pas. Quand elle montait dessus et appuyait sur le bouton marche, les roues se mettaient certes en mouvement, mais beaucoup trop vite. À chaque départ, Ada tombait de la planche. Elle avait beau essayer, elle n'y arrivait tout simplement pas. Après être tombée sur les fesses pour la centième fois, elle alla à la bibliothèque. C'est là-bas qu'elle trouvait toujours des réponses à ces questions. Et effectivement, sur Internet, elle tomba sur le programme que quelqu'un avait écrit pour sa trottinette électrique. Elle aussi devait démarrer lentement. Ada chargea le programme sur son téléphone. De retour à la décharge, elle recopia quelques lignes du programme pour son skateboard. Elle adapta deux, trois choses et continua à bricoler. Après plusieurs tentatives ratées, le dernier jour des vacances, Ada monta encore une fois sur la planche et appuya sur le bouton marche. Le skateboard se mit lentement en mouvement. Ensuite, il accéléra. Ça a fonctionné ! Elle freina. Ça a fonctionné ! Ada poussa un cri de joie et partit faire un tour au parc. Lorsqu'après les vacances, Ada se rendit à l'école avec son skate, les autres élèves n'en crurent pas leurs yeux. Pendant la grande récré, les copains et les copines de classe firent un cercle autour d'Ada et lui demandèrent curieux « Mais comment tu fais pour rouler sur le trottoir avec ton skate ? » Ada réfléchit. « Je crois que ça ne vient pas de vos skates mais plutôt du logiciel qu'il y a dedans. Sans doute que les logiciels ont été programmés pour que les skates n'aient pas le droit de rouler sur le trottoir. Mais on peut aussi changer ça. » Le soir même, Ada fit tout de suite un essai sur le skate de son camarade Tony. Elle travaillait en cachette jusque tard dans la nuit et le lendemain. Tony pouvait de nouveau rouler sur le trottoir. En revanche, son skate ne pouvait désormais hélas plus émettre les sons que ses parents avaient achetés à Sankoban. Les enfants étaient de plus en plus nombreux à venir voir Ada à la décharge en sortant des cours. Elle les aidait à modifier les programmes de leur skate. Ils étaient plusieurs à s'enthousiasmer de cette nouvelle découverte. incroyable tout ce qu'on pouvait faire avec un programme informatique. Ils voulaient qu'Ada leur apprenne tout sur le langage de programmation. Et très vite, ils purent de nouveau rouler où ils voulaient avec leur skate. Mais ça n'était pas tout. Grâce au logiciel, ils pouvaient ajouter de nouvelles fonctionnalités très cool à leur skate. Marie installa sur sa planche des ampoules à LED qui changeaient de couleur selon la vitesse. et Conrad fixa de vieux propulseurs à son skate pour lui donner plus d'élan. Ada, Tony, Marie et Conrad passaient de nombreux après-midi à la décharge. Ils s'étaient même aménagés à un véritable atelier où ils perfectionnaient leur programme pendant des heures en écoutant de la musique sur les enceintes qu'Ada avait fabriquées pour Alan. « Les ancêtres de ton frère sont bien plus puissantes que les nôtres » remarqua Tony qui était occupé à fixer un indicateur de vitesse sur son casque. « Cela vient certainement du logiciel » dit Marie. Ensemble, ils modifièrent le logiciel pour les enceintes. Puis, ils montèrent le son aussi fort que possible et se mirent ensemble à danser comme des fous. Tous les jours, Ada et ses amis élaboraient des projets après l'école. À partir d'une machine à glace cassée, ils en construisirent une nouvelle capable de produire des glaces de toutes les formes et de toutes les couleurs possibles et imaginables. Dorénavant, il mangeait des glaces en forme de cubes, de cœurs, de pyramides, des glaces à la fraise, à la framboise, des glaces arc-en-ciel, le tout parsemé de copeaux et nappés de chocolat. C'était bien meilleur que les parfums des machines de Sangoman. Parfois, il arrivait même qu'ils aident les adultes qui avaient des problèmes d'ordinateur. Tony reprogramma le fer à repasser de son père pour qu'il puisse à nouveau repasser des cravates. Sangoman détestant les cravates comme la peste, il en avait interdit le repassage à ses appareils. Pour la conductrice de bus, ils construisirent un système d'irrigation à partir d'un ordinateur et de tuyaux pour que ses plantes ne meurent pas de soif en plein été. Ils aidèrent également l'agent de service de l'école à modifier son aspirateur pour qu'il reconnaisse automatiquement les jouets et ne les aspire plus. Parfois, ils construisaient des choses simplement pour s'amuser. Comme par exemple la machine à paix dans la chaise de Mme Guernet, leur professeur de maths. À chaque fois qu'elle s'asseyait, un petit paix retentissait. Alors Mme Guernet se rouspétait. Mais Ada était persuadée que chaque fois cela devait aussi la faire rire un peu. Un jour, Sangoman remarqua que certains ordinateurs n'obéissaient plus à ces commandes de programmation. Il en fut terriblement choqué et fou de rage. Aussitôt, il appela le président et hurla la voix tremblante « Quelqu'un modifie les programmes de mes appareils ! C'est inadmissible ! Ce sont tout de même mes inventions ! Et c'est beaucoup trop dangereux que tout le monde puisse faire ce qu'il veut avec les ordinateurs ! Il faut une loi contre ça ! » Le président ne voulait pas contrarier Sangoman. C'est lui qui avait programmé tous les ordinateurs du gouvernement. Sans eux, il ne pourrait plus diriger le pays. Le gouvernement fit donc adopter la loi que Sangoman avait exigée. Tous les ordinateurs qui n'obéissent pas à Sangoman sont interdits. Quiconque déprogrammera les appareils de Sangoman devra payer une amende de 500 000 pièces d'or. Lorsque Ada et ses amis entendirent parler de cette loi, ils se mirent très en colère. « C'est tellement injuste ! Nous avons nous-mêmes transformé et reprogrammé nos skates. Maintenant, ils vont beaucoup mieux. On ne va laisser personne nous les enlever. » Ils se réunirent devant une des machines à glace qu'ils avaient modifiées et discutèrent de la situation. Il était clair qu'il fallait faire quelque chose contre cette nouvelle loi. Ils échafaudèrent un plan. Le lendemain, ils n'allèrent pas à l'école. À la place, ils se rendirent au Parlement avec leurs skates et de grandes plancartes de protestation sous le bras et firent un sit-in devant le bâtiment. La veille, ils avaient installé des petites ampoules à LED sur plusieurs pancartes qui maintenant s'illuminaient. Ils avaient interconnecté leurs enceintes si bien que dans toutes les rues on pouvait entendre ce qu'ils disaient. Plusieurs passants s'arrêtèrent et demandèrent aux enfants « Pourquoi ils manifestaient ? » « Pour les logiciels libres » répondit-il en cœur et ils racontèrent leur histoire aux adultes. Ces derniers acquiessèrent impressionnés. Le président lui-même jeta un coup d'œil curieux à leur pancarte en entrant dans le Parlement. Dans les jours qui suivirent, Ada et ses amis se réunirent de nouveau pour un sit-in devant le Parlement. Mais cette fois avec du soutien. plusieurs camarades de classe dont Ada avait reprogrammé le skate se joignirent à eux. Le papa de Tony aussi. D'autres adultes voulaient soutenir leurs protestations. Ils trouvaient les appareils des enfants très pratiques. Chaque jour, plus d'enfants et d'adultes venaient manifester. La conductrice de bus qu'ils avaient aidé pour l'arrosage de ces plantes vint avec son bus. Elle claxonnait fort pour qu'encore plus de gens prêtent attention à la manifestation. Le concierge amena quelques amis avec lui. Le père de Tony vint avec ses collègues qui portaient tous des cravates automatiquement repassées. Même la professeure de mathématiques était là. La foule grandissait à vue d'œil et au bout de quelques semaines les manifestations s'étaient propagées hors de la ville d'Adda. Partout dans le pays les gens manifestaient. Adda manifestait tous les jours devant le Parlement même quand il pleuvait à verse. Quand le président passa devant les enfants tout mouillés il ne put qu'admirer leur obstination. Il demanda à Adda « Pourquoi venez-vous tous les jours ici ? Que demandez-vous ? » Adda répondit « Nous voulons décider nous-mêmes de ce que nous avons le droit de faire avec nos ordinateurs ou pas. » Et tous ses amis et amis reprirent en cœur « Sans programme on rame ! » Le président considéra les visages déterminés des enfants. Pour être tout à fait honnête il aurait bien aimé lui aussi décider ce que le gouvernement avait le droit de faire ou pas avec ses ordinateurs. Mais il n'y connaissait rien ni aux ordinateurs ni à la programmation et c'est pour ça qu'il avait tout délégué à Sankhaman. Pensif le président pénétra dans le Parlement. Le jour suivant il invita Ada et ses amis « Nous aussi nous voulons pouvoir programmer nos logiciels nous-mêmes. Pour ça le gouvernement ne doit plus dépendre de Sankhaman. Pouvez-vous me dire tout ce que vous savez sur les ordinateurs ? » demanda-t-il. Ils lui expliquèrent avec enthousiasme comment fonctionnaient les logiciels et tout ce qu'on pouvait faire avec. Le président en fut tout étonné. Avec ses nouvelles connaissances son gouvernement pourrait désormais concevoir son propre logiciel comme il le désirait sans Sankhaman. Il fit immédiatement appel à ses conseillers. Lors d'une grande réunion ils discutèrent avec les enfants de tout ce qu'ils aimeraient changer et améliorer dans le logiciel. Ce soir-là les enfants rentrèrent chez eux fiers et satisfaits. Il se passait enfin quelque chose. Leur longue protestation avait porté ses fruits. Le lendemain matin le téléphone sonna de bonne heure dans le bureau du président. C'était Sankhaman. Plus furieux que jamais il tenta de convaincre le président. Sans moi les ordinateurs du gouvernement ne fonctionneront plus menaça-t-il. Mais le président fut bref et raccrocha rapidement. Le téléphone retentit encore de nombreuses fois ce jour-là mais personne ne décrocha. Le président et les experts et expertes du gouvernement étaient en pleine réunion avec Ada, Tony, Marie, Conrad. Les jours qui suivirent, ils discutèrent du matin au soir et conçurent leur propre programme pour les ordinateurs du gouvernement. Ils ne furent plus dérangés par les appels de Sankhaman. Tony avait eu la bonne idée de reprogrammer les téléphones. Quand Sankhaman appelait, il tombait automatiquement sur le message suivant « Le gouvernement ne souhaite plus travailler qu'avec des logiciels qu'il pourra utiliser, comprendre, diffuser et améliorer librement. Merci pour votre appel. » Après de longues semaines, ils eurent enfin fini. Le Parlement abrogea l'ancienne loi Sankhaman et annonça « Toute personne a le droit de programmer elle-même son ordinateur tant qu'elle respecte les autres lois. » Par ailleurs, une nouvelle matière fut introduite à l'école informatique et programmation. Ce soir-là, ils organisèrent tous ensemble une grande fête. Ada, Alan, les enfants de l'école et leurs parents, le président, Madame Garnet, la conductrice de bus, le concierge, ils étaient tous là. Ils décorèrent les rues, écoutèrent de la musique bien fort et pour célébrer la journée, mangèrent des glaces à volonté de toutes les formes et de toutes les couleurs possibles et imaginables. Pendant que les autres continuaient la fête jusqu'à tard dans la nuit, Ada, Tony, Marie et Conrad s'éclipsèrent pour retourner à leur atelier. Ils avaient déjà plein de nouvelles idées d'invention et ils voulaient s'y mettre sans tarder. Et Sangoman ? On n'en a plus beaucoup entendu parler. Peut-être en rache-t-il encore devant son immense villa et reste assis renfrogné devant son ordinateur en or. Peut-être qu'il n'ose plus aller dans la rue et qu'il a condamné toutes les fenêtres de sa maison pour ne pas être contrarié par l'utilisation de ses inventions. Mais peut-être aussi observe-t-il le monde à travers son télescope et voit ce que les enfants inventent chaque jour de nouveau. Peut-être qu'il se souvient alors à quel point cela l'avait amusé autrefois de bricoler et d'expérimenter. Peut-être que... mais seulement peut-être il lèche une glace à la framboise en forme de pyramide parsemée de paillettes aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'était Ada et Sangoman de Matthias Kirchner et Sandra Braunstetter. Ce livre est accessible en ligne à l'adresse ada-le-livre.fr Édité en France par CEF Édition Licence Créative Commands by SA à l'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada